Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, la colère ne descend pas chez les membres du Cine-Info de la RTI. S'estimant spoliés de leurs droits, ces derniers ont annoncé une grève du 8 au 10 juillet prochain. Plus que quelques heures avant la fermeture de la pêche, initie en 2023, le repos biologique s'étalera du 1er juillet au 31 août prochain. Les détails dans ce journal. Et la Côte d'Ivoire renforce ses actions en appui à la commission climat pour la région du Sahel. Les détails dans ce 7 minutes. Un vent de tension souffle à la RTI. Depuis quelques mois, le Cine-Info, syndicat national des agents, des organes, des secteurs publics et parapublics de l'information, dénonce des conditions de vie et de travail qu'il juge mauvaises. Une crispation qui a poussé ces derniers à déposer un préavis de grève du 8 au 10 juillet prochain. L'atmosphère au niveau de la RTI est en train de se détériorer. La démotivation s'installe. Les départs sont là, on les constate. Les gens sont démotivés. Et on risque de se retrouver dans un système ennommé. Et nous tenons, bien sûr, à la suivi de cette maison. Nous prions Dieu pour ne pas qu'on en arrive là. Mais malheureusement, ce qui est remarqué à la RTI, c'est que le capital humain est mis au dernier plan. En stratégie d'entrepreneuriat, ça doit être l'inverse. Le Cine-Info a une dizaine d'exigences, dont la liquidation effective du stock de congés ou le rachat des cotisations à la CNPS des retraités. Une situation sur laquelle le gouvernement s'est d'ores et déjà prononcé. Merci. C'est vrai que la RTI est une société d'État qui exécute un service public. Mais il faut savoir que la RTI est d'abord une société. Elle a des dirigeants sociaux à sa tête. Et il appartient donc à ces dirigeants sociaux de diriger, comme toute entreprise, les structures à la tête desquelles ils ont été désignés. Donc ce n'est pas que l'État est en train de laisser mourir la RTI. L'État a fait confiance à des dirigeants sociaux, comme dans toutes les sociétés d'État. Né en 1975, le Cine-Info est le premier syndicat du ministère de la Communication. Un véritable pionnier qui, parmi les cinq formations syndicales de la RTI, dispose de 20 délégués. À un peu plus d'un an des élections présidentielles, les partis et mouvements politiques s'échauffent pour les campagnes à venir, à l'image du mouvement des forces d'avenir de l'ancien ministre d'État, Anaki Kobénan. Ils ne sont pas répertoriés dedans, qui estiment que le système du président Alassane Ouattara n'a pas été bon pour la Côte d'Ivoire, n'a pas apporté à la Côte d'Ivoire ce qui avait été promis. Et ce qui nous attendait, c'est que toutes ces forces, je ne dis pas se retrouvent en bloc, mais coordonnent leurs actions. Parce que s'il faut que chacun, de son côté, fasse son petit travail de tricotage, nous arriverons en 2025, nous aurons le même système en place, et nous devinons déjà quels sont ceux que les élections à venir déclareront vainqueurs. La commission électorale que la MFA juge, par ailleurs, non crédible. Que nous arrivions en octobre 2025 avec le même système électoral que celui qui est aujourd'hui en classe. C'est la chose à ne pas faire du tout. Ou alors, si on y arrive, je préfère vous dire que dès maintenant, au cas où vous le connaîtrez, commencez à appeler le candidat du RHDP, « Monsieur le Président ». Parce qu'avec ce système, il n'y a rien à faire. Le RHDP du président Alassane Ouattara ne perdra pas une élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Et nous le ferons savoir au gouvernement du président Alassane Ouattara et à son ministère de l'Intérieur, que nous n'accepterons pas d'aller à une élection présidentielle avec une cadre qui est en ce moment en place. Pour mener à bien son ambition, le mouvement des forces d'avenir devrait s'entretenir dans les semaines à venir avec les directions de différents partis. Un temps nécessaire de répit pour les poissons. Dès le lundi 1er juillet 2024, la pêche en mer, comme dans les bassins d'eau douce, est interdite. Et ce, jusqu'au 31 août. La production nationale de poissons extrait du milieu marin des plans d'eau continentaux est passée de 104 233 torts en 2016 contre 61 711 en 2020, soit une baisse de 34,1 %. Dans le détail, les pêcheurs artisanaux pourront à nouveau voguer sur les eaux ivoiriennes dès le 1er août. En revanche, les unités semi-industrielles et industrielles devront patienter jusqu'au 1er septembre prochain. Mesure qui vise à atteindre l'objectif de production de 84 000 tonnes en fin 2025. L'empoissement concerne les eaux intérieures. Il s'agit des lacs qui ont été impactés par moments à cause des problèmes de pollution. Donc un repeuplement s'impose. Et donc ce repeuplement va cibler une espèce qui a une croissance très rapide, qui est le tilapia, et puis accessoirement le macharon qui est beaucoup prisé par les populations. Ainsi, pour lutter contre la dégradation des stocks de poissons, le ministère des Ressources animales et halieutiques a adopté le repos biologique dans les pêcheries marines. Une première fermeture saisonnière avait été imposée en 2023 à la même période, mais était uniquement appliquée aux eaux de mer, à l'exception de la pêche au thon. Inondations, sécheresses, érosions côtières, les régions d'Afrique de l'Ouest et centrales sont confrontées à des défis majeurs dus au changement climatique. Une situation qui paralyse les populations qui dépendent fortement de l'agriculture. Pour remédier à ces changements, le gouvernement allemand à travers la GISE, la Banque mondiale et la Banque islamique de développement ont mis en œuvre le projet PACO. Ce projet PACO, en cohérence avec le plan d'investissement climat comme la région de Sanènes, est formulé pour appuyer les priorités des plans d'action, des plans nationaux d'action, les PNA, et des contributions déterminées au niveau national des pays bénéficiaires à travers la diffusion des informations et des conseils sur les stratégies d'adaptation utiles, le développement des indicateurs de progrès en matière d'adaptation, l'élaboration des systèmes d'information pour le suivi des activités d'adaptation. Objectif de cet atelier, identifier les besoins prioritaires de la Côte d'Ivoire en matière de renforcement de capacité dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Une aubaine pour les agriculteurs ivoiriens. C'est un cas d'alerte. S'il se base sur le dernier rapport de la Banque mondiale qui tire la sonnette d'alarme, si rien n'est fait d'ici 2050, on risque qu'on atteint 13% de notre produit intérieur. Vous voyez aujourd'hui les inondations qui viennent un peu partout. Il y a vraiment un signal d'alerte qui a donné une innovation sur les deux, c'est qu'il y a des technologies à l'école qui vont permettre de planter, même en saison de sécheresse. Parce que c'est souvent la pluie qui est un défaut. Il y a des fois que l'immigrant n'aura dans les cultures. Il y aura donc des essences qui s'adaptent à la CCRS et qui vont être mises à la disposition. Pour l'année 2024, trois pays membres de la CCRS, que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, bénéficieront des activités de renforcement des capacités planifiées par la CCRS. Il s'agira de les appuyer à l'identification de leurs besoins en renforcement des capacités d'adaptation, et à la validation des feuilles de route de mise en place des groupes de travail nationaux de la CCRS au titre de ces pays. Le PACO est exécuté pour un montant total de 19,6 millions d'euros sur une durée de cinq ans. Et toujours à propos du changement climatique, le gouvernement a annoncé la création d'une nouvelle structure pour adresser les problématiques environnementales. Un décret a en effet porté création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le changement climatique. La CNLCC a été créée dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat ratifié par notre pays en octobre 2016. Elle aura en charge la supervision de toutes les initiatives en matière de lutte contre les changements climatiques afin de créer une synergie d'action et d'améliorer la gouvernance climatique en assurant l'implication de toutes les parties prenantes, à savoir les structures publiques, les organisations de la société civile, le secteur privé et le secteur financier. C'est sur ces mots que cette édition du 7 minutes se clôture. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada